Salut, c'est Megadriver16 sur le jeu Tour de France 2016, la suite de mon circuit des grimpeurs avec l'équipe suisse YAM, équipe que nous ne reverrons pas en 2017, donc c'est l'occasion aussi de faire en plus d'un coucou à mes amis suisses, et bien une sorte d'hommage à cette équipe qui aura bien animé le peloton quand même, pro, et qui ne sera plus présente dans le peloton cycliste l'année prochaine. Et bien sur ce circuit des grimpeurs, avant mise à jour, je tiens à préciser, avant la mise à jour des statistiques des coureurs, et bien je suis avec Mathias Franck en leader, on est quatrième pour le moment de ce circuit des grimpeurs, dominé par Jeanson je crois, et ça va être dur, il ne nous reste plus que deux étapes, ici Teillé, après l'étape de l'Alpe d'Huez, pour essayer de remonter au classement général, mais c'est bien plus dur que ce que j'avais prévu, et pourtant nous ne sommes pas avec, comme concurrence, les grands favoris comme Front Quintana, Contador, etc. Là c'est plutôt les outsiders, mais voilà, on a des Jeanssons, des Rogers, Diego Ulysses, etc. qui sont très forts, et donc pour le moment avec Mathias Franck, et bien on n'est pas du tout en position de remporter ce circuit des grimpeurs, j'espère pouvoir tenter quelque chose à l'Alpe d'Huez, mais déjà concentrons-nous sur cette première étape de cette dernière vidéo de ce concept, avec, et bien, des maillots à poids et maillots verts que l'on a, par contre, dans l'équipe, respectivement, Peluki et Pantano, donc là, je crois que Pantano, c'est pas la peine qu'il intervienne pour le maillot à poids, par contre, Peluki, il pourrait peut-être aller dans l'échappée du jour, on va voir ça déjà avec les états de forme. Et bien, on a un état de forme au-dessus de la maillot avec Mathias Franck, ça ne m'intéresse pas particulièrement, c'est dommage, j'aurais espéré qu'il soit plutôt pour l'étape de demain de l'Alpe d'Huez, mais bon. Coppel, il n'est pas en très grande forme, tant pis, Pantano, oui bon, lui il est un peu crevé, et bien, et bien, et bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là, conserver le maillot avec Peluki, ça c'est effectivement un objectif. Qu'est-ce que je pourrais tenter là ? Elmiger, il est pas mal, il est pas mal, Mathias Brandler aussi, surtout en bonne forme, mais en vallon, il est quand même meilleur, Elmiger, je l'enverrai bien dans l'échappée. Ouais, effectivement, il n'y avait qu'une véritable étape de plaine. On n'a pas réussi à s'imposer avec Peluki, on n'a toujours aucune victoire d'étape sur ce circuit des grimpeurs. Mais bon, pourtant, on porte quand même le maillot vert, t'as un Peter Sagan, sur le tour 2014. Déjà là, j'aimerais bien que mon polyvalent suisse Elmiger puisse sortir de ce peloton, et pour le moment, c'est pas le cas. Allez, on essaye de se frayer un passage, tandis qu'à la Cannondale, ils y arrivent là. Eh ben voilà, on va se faire avoir, ce que j'aime pas du tout. Quand ça part devant et qu'on n'est pas dans le groupe, et là, voilà, eux, ils ont réussi à partir, et nous, on n'arrive pas à se frayer de chemin. Regardez sur la droite, ce serait bien qu'il y ait un petit contre-attaquant là, ça serait pas mal. Pour nous aider, allez, poussez-vous, oui, il y en a un là, contre-attaquant. Allez, on se met avec toi, meilleur. Je récupère un petit peu de roue, je roule, et puis je t'emmène après. Parce qu'ils sont quand même... Bon, on revient un petit peu sur les deux fuyards devant, que sont Moser et Dunguts. Ah oui, quand même, il y a du niveau là, ceux qui sont devant, c'est pas n'importe qui. Par contre, on ne reprend pas beaucoup de temps là, elle est meilleure, tu bouges un peu. Ça y est, on leur reprend un petit peu de temps devant. Mais c'est dur, parce que c'est pas tout plat devant, sur ces passages-là, on est dans des faux plat. Voilà un excellent puncher, qui s'est aussi bien grimpé en montagne. En tout cas, on a pris de la marge, sur le peloton, ça c'est bien. C'est plutôt très bien même. On va prendre le ravitaillement quand même, pour nous permettre de réaccélérer un petit peu. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Allez, meilleure là. On pourrait repasser devant un petit peu. Allez, maintenant, on y va, en tapotant sur la touche d'attaque, juste pour pas aller trop vite non plus dans l'épuisement de la barre rouge, mais pour revenir sur les deux compagnons d'échappée qui sont devant. Ça y est, maintenant, on est un petit groupe de 4 à 2,47. C'est plutôt bien. On va se retrouver plus loin, en espérant que cette échappée collabore bien et prenne du temps. On retrouve notre échappée, à quelques kilomètres à peine, voilà, un kilomètre du sprint intermédiaire, et c'est plutôt derrière, qu'on va aller prendre la main avec notre sprinteur. Pelluki, qui va devoir essayer de marquer des points sur ce sprint intermédiaire, alors que le peloton revient. On a été jusqu'à 8 minutes d'avance pour l'échappée, mais là, on est redescendu à 4,20. D'un autre côté, là, ça ne roule plus beaucoup dans le peloton, à 3 kilomètres du sprint intermédiaire. Mais ça ne permet pas pour autant à l'échappée de reprendre du temps. C'est surprenant parce que ça ne roule vraiment pas là. Allez, on est à 2 kilomètres, on se concentre. On va prendre la vue un peu plus lointaine, pour voir d'éventuels démarrages de l'arrière. Van Barle, il y va. On va prendre sa roue, et essayer de le déboîter. Ce qu'on arrive à faire relativement facilement, tant mieux. Voilà qui nous conforte un peu dans ce maillot vert, Gilbert, qui a fait un très bon sprint. Regardez, ce sprint intermédiaire, il était deuxième du sprint du peloton. Pas mal. Pas mal pour le champion de Belgique. Mais nous, on conforte notre maillot vert, c'est bien joué. On va pouvoir reprendre la main à présent avec l'échappée. Elmiger qui est là, mais il ne faut surtout pas oublier que dans le final, il va falloir quand même se préoccuper un petit peu de Mathias Franck, parce qu'il y a de quoi perdre bêtement quelques secondes sur cette arrivée, qui est quand même un col de catégorie 4, qui est tout petit, mais quand même. Ça m'est déjà arrivé par le passé, donc on va essayer de ne pas se faire avoir. D'ailleurs, là, on va relancer un petit peu l'échappée. Avec Elmiger, pour qu'elle reprenne un petit peu de temps. Ça serait bien de repasser au-dessus des 4 minutes. Bon, on verra après dans le final ce que ça donne. Ils n'ont pas réagi derrière, mais bon. Et tout le monde va se regrouper quand je vais lancer l'accélération. Donc, on se donne rendez-vous dans le final. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Et oui, le meilleur puncher de l'échappée, c'est Bob Jungels, à 1 km de la côte de Quintaine. On en met une petite couche. On ne sait jamais s'il y en a qui craquent dans l'échappée, avec Elmiger, le peloton à 2,34. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Je ne sais pas trop ce que ça pourrait donner au niveau de l'échappée. Est-ce qu'elle ira au bout ou pas ? Je ne sais pas trop. Est-ce que derrière... Ouais, ça a tenu. Il faut dire qu'on a des clients. Moser, Bob Jungels, Elmiger, donc. Et le dernier, c'est qui déjà ? C'est meilleur, oui, effectivement. Donc, il devrait y avoir un petit peu de descente d'ici quelques temps. On va prendre le ravitaillement, je pense, avec... Oh là, il n'y a plus que 105 coureurs dans le peloton maillot jaune. Ça a fait mal, là. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Howard qui s'est fait lâcher. Bon, d'accord. Je suppose que Mathias Franck est toujours dans le bon groupe, bien évidemment. Et là, c'est peut-être encore un peu tôt pour prendre la main. Je vais regarder comment ils sont derrière. Ah ouais ! Ah ouais, il commence à y avoir quand même quelques... Quelques fatigués. Bon, on verra ça tout à l'heure. À notre côté, je ne sais pas comment la jouer avec Elmiger, là. Je vais être obligé de prendre Mathias Franck dans le final. Il faudrait qu'il puisse partir avant pour essayer de fausser compagnie à ses compagnons d'échappée, Elmiger. Je ne peux pas me permettre de le gérer jusqu'au final. Oh, Bamjungel s'y commence. Il y va lui-même, il attaque. Ça va nous faire mal. Regardez notre barre bleue. Surtout qu'il continue son attaque. Eh mais, combien il a de rouge, le gars. Là, il nous fait mal. On va être obligé de le prendre notre ravitaillement. Ouais, ça attaque maintenant côté meilleur. L'échappée ira sans doute au bout, les gars. Faites gaffe quand même aux attaques en plus. Bah oui, elle ira au bout, à 11 km de l'arrivée. Ça attaque fort, là. Ça attaque fort. On va prendre la fin de notre ravitaillement. Et on va prendre du rouge. 10 km de l'arrivée. Je pense que... Là, il va falloir aller se préoccuper de Matthias Frank. On est dans la route Bob Jungels. C'est pas mal. En sprint, ils nous ont déjà dit qu'on était le meilleur du groupe. Mais on n'est certainement pas le meilleur du groupe. En vallon, je pense. Et là, ça descend pas des masses. Je pensais que le pourcentage était plus important. Peut-être à présent... Oh là ! Je croyais qu'il allait lâcher la meilleure, mais non. Il s'est peut-être juste relevé un tout petit peu. Il n'a pas dit son dernier mot. Derrière, Moser, il n'est pas totalement largué. Il va revenir probablement là. 3.38 Ah, je ne sais pas comment la jouer. À 6 km de l'arrivée. Derrière, il y a bien tous les coureurs qui sont là. Allez. On tente quelque chose là avec Elmiger. Dans ses portions descendantes. Qui font qu'on ne consomme pas trop, trop de rouge normalement. 3.6 km de l'arrivée. Ouh, aïe, 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 aïe. 3.6 km avant l'arrivée sont en montée. Il faudra avoir conservé des ressources pour réussir à s'imposer. Allez, on attaque ! Allez, en plus ! Ouais. Alors, je ne sais pas s'il les aura bien conservés, mais là, je suis obligé de laisser la place pour aller m'occuper de Mathias Franck. Mathias Franck, on va demander... On va demander à qui ? Qui est en grande forme là ? Tiens, Mathias Brandley. Tu vas venir et tu vas nous mettre un relais à 100%. Il est où ? Non, mais on va arrêter de lui demander de prendre un relais à 100% finalement. De toute façon, il n'a pas pris mon ordre. Tant mieux. Parce que Mathias Franck, il tente la même chose que son coéquipier à l'avant. Petite attaque là dans ce final. Aïe, 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 la bordure. Ça ne fait pas du bien. Derrière le peloton qui essaye de réagir, bien sûr. Oh, Elmiger, ça y est, il s'est fait rattraper. Dommage. Je ne sais pas s'il va pouvoir tenir à 400 mètres. Il est avec qui ? Il est avec Jungels ou... Je ne sais pas. Ah, Bob Jungels qui s'impose devant Elmiger. Dommage. Nous, on est un petit peu devant là. Ce n'est pas mal. Sous la flamme rouge. Mathias Franck en danseuse. On ne sait jamais s'il y a des coureurs qui peuvent se faire un peu avoir derrière. Est-ce que des secondes vont être comptabilisées ? Qui est-ce qu'on a là derrière ? Allez, Mathias Franck. On en finit. Je ne sais pas où il est là, Jansson. Pas d'inquiétude pour lui. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Eh oui, Pelouki. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant, il peut savourer. Il peut savourer parce que je pense qu'il a pris un peu d'avance sur ses concurrents grâce au sprint intermédiaire. On va vérifier ça. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Mon Colombien Pantano. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant, il peut savourer. Il peut savourer. Je pense qu'il a encore une bonne marge d'avance. Mais tout se jouera dans l'état prenne de l'Alpe d'Huez demain. Et c'est rageant ce résultat de voir Bob Jungels qui s'est imposé devant Elmiger. On a tenté l'attaque. Voilà, j'avais trop cramé de bleu sur moi un petit peu. Dans le final, Bob Jungels qui est revenu sur une arrivée en côte comme ça. Comme ça, c'était le meilleur puncher, effectivement, le jeune luxembourgeois qui nous grille la politesse avec mon coureur en échappé, Elmiger, qui ne se contentera donc que d'une deuxième place. Dommage, devant Moser et Meijer. Donc, c'était les quatre dans l'échappé du jour. Mathias Franck, il règle le peloton. Et comme ça, on a profité un petit peu de son bon état de forme. Et surtout, il prend quelques petites secondes. C'est quasiment rien. Mais bon, il est à 2,38. Ensuite, on voit Jansson qui perd 14 secondes puisqu'il est à 2,52, le maillot jaune. Ça, c'est plutôt bien. Tout le reste, oui, c'est ça. On prend 8 secondes sur tout le monde, à peu près. Enfin, 14, je veux dire, puisque à 2,52, je suppose qu'il n'y a pas de coureurs importants pour General qui sont, tiens, là, à 3,08, c'est quelques secondes encore plus de lâchés. Ah, c'est Poulveda, je ne sais pas s'il n'était pas dans les top coureurs. Au niveau du classement général, bon, on va regarder ça. Ça nous donne quoi ? Ah ben si ! Ah ben si ! Il y en a qui se sont fait avoir et c'est Poulveda, il en fait partie. Rodgers peut-être aussi. En tout cas, on grimpe sur le podium à la place de ces Poulveda. On a à présent, au lieu d'une 18, plus qu'une 0,4 de retard sur Jansson. Perrault, deuxième à 53 secondes. Et Mathias Franck qui grimpe sur le podium grâce à cette étape du TIE. Et à une 0,4, donc c'est Poulveda et à une 22. Et Rodgers à une 39. Voilà pour le top 5 de ce tour en attendant de se présenter sur l'étape Rennes. Pantano, donc oui, il a toujours 26 points d'avance sur Jansson au maillot à poids. C'est plutôt bien. Pelluki, il a 20 points d'avance sur Gilbert. Ah oui, Gilbert, le dauphin pour ce maillot vert. Bon, 20 points d'avance avec l'étape qui arrive demain. Je pense que ça va être bon. Il n'y aura pas de sprinteur qui gagnera l'étape. Par contre, il faudra voir où est situé le sprint intermédiaire. Le maillot blanc, c'est Poulveda qui en vient de prendre la troisième place, celle du podium. Mais il est toujours en tête du classement des jeunes avec une 0,8 d'avance sur Korad. Ce n'est pas énorme, mais bon. L'équipe, la Sky, première équipe. Et nous, l'équipe Yam, on est huitième. Et la combativité, c'est Elmiger, tiens, qui a pris la tête devant Pantano. Oui, plus 12 d'un coup. Pas mal, pas mal. Il n'aura pas tout perdu. Il est en tête de la combativité. Mais Pantano risque de lui reprendre sur l'étape qui nous attend après la journée de repos. L'étape de l'Alpe d'Huez. Les états de forme, ça va revenir à l'énergie à bloc, vu qu'il y a la bonne journée de repos qui fait du bien. Et on va pouvoir donc se présenter à présent sur l'étape reine. Étape reine, effectivement. Ouais, 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 ouais. Je regardais ce primaire intermédiaire. Je pense qu'il suffit qu'il y ait une ou deux personnes en échappées. Et c'est bon, il est vraiment assuré pour Pelluki. Donc, pas la peine de l'envoyer en échappées. Puisque nous, on va envoyer quelqu'un. Donc, Pantano, en l'occurrence. Voilà. Les plans, c'est comme ça. Maintenant, on va aller voir les états de forme. Si ça confirme ou pas cette stratégie qu'on voudrait mettre en œuvre. Et puis, bien évidemment, tenter quelque chose, si c'est possible, avec Mathias Franck. Donc, bonne surprise pour Mathias Franck, qui est en excellente forme sur cette étape reine, cette dernière étape de ce circuit des grimpeurs, où il a une minute, une minute 0,4 pour être précis, à récupérer sur Agen son actuel maillot jaune. Donc, on a Coppel, qui fait partie de mes lieutenants en montagne, qui est en exécrable état de forme. C'est dommage pour lui. Pantano, il est bien, au-dessus de la moyenne. Denis Flin, il est pas mal, avec 173 en montagne, je pense qu'il va pouvoir nous aider. Les autres ne vont pas nous intéresser plus que ça. On n'a pas de très bons coureurs ici en montagne qui pourraient nous aider. On va tout de suite partir avec Pantano, qui va essayer d'assurer son maillot à poids, parce que là, tout peut changer sur cette étape, avec surtout une arrivée au sommet, qui va valoir 50 points pour ce color catégorie finale. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec une double montée de l'Alpe d'Huez au programme, cette étape s'annonce intense et passionnante. En effet, j'espère qu'elle va l'être, et surtout passionnante et intense, mais dans le bon sens pour l'équipe Yam, qui est venue avec de grosses ambitions sur ce circuit des grimpeurs, avec un leader très fort, Mathias Franck, mais qui, pour le moment, n'a pas réussi à prendre le dessus sur ses adversaires. Un Jeansson très, très impressionnant, il faut bien le dire, sur ce circuit des grimpeurs, ainsi qu'un Jean-Christophe Perrault. Vraiment très fort également. N'oublions pas ses Poulveda et Rogers, avec Mathias Franck. Voilà, très bonne pointe de vitesse pour Pantano, on se concentre un peu sur le maillot à poids. C'est relativement surprenant qu'on soit seul. À ce niveau-là de l'étape, je pensais que ça allait attirer beaucoup de coureurs, et éventuellement, des coureurs intéressés par ce maillot à poids, parce que tout peut changer, comme je le disais, sur cette étape, il y a tellement de points à glaner. Bon, écoutez, pour le moment, on se dirige vers les 3 minutes d'avance pour Pantano, dans un effort solitaire, là. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir des contre-attaquants quand je vais mettre la simulation, l'accélération. On va aller ensemble d'ailleurs jusqu'au prochain point, à savoir le premier col de catégorie 2. Je mets l'oreillette avancée pour avoir une vision de ce qui se passe derrière. Eh bien oui, il prend du temps, quoique là, ça réduit un petit peu. Bon, en tout cas, il va prendre les 5 points, ça c'est sûr, de ce col de catégorie 2, le col de Mance. Bon, ça me semble bien parti pour Pantano, en tout cas, même si là, le temps qu'il prend n'est plus trop conséquent, ça ne laisse pas vraiment une ampleur énorme à l'échapper, mais bon. On se retrouve plus loin pour voir un petit peu ce qu'il en est, peut-être au sprint intermédiaire, pour que Peluki le prenne définitivement, mais bon, tant qu'il y a quelqu'un qui en est échappé, c'est bon, il l'a mathématiquement. On retrouve Pantano, l'échappé solitaire, toujours d'actualité, à 5 minutes 50 d'avance sur le peloton, alors qu'il se dirige à 2,5 km du sprint intermédiaire, c'est le moment où on va aller prendre la main, même si ce n'est pas nécessaire, comme je le disais précédemment, avec Peluki pour asseoir définitivement son maillot vert. Il suffisait qu'il y ait quelqu'un dans l'échappé pour que ce soit bon. Donc, Peluki, ici, la dernière fois qu'on le voit sur ce circuit des grimpeurs, maillot vert, tel un Peter Sagan sur certains tours de France, sans remporter une seule étape, c'est dommage, mais bon, le circuit des grimpeurs, comme son nom l'indique, ce n'est pas forcément pour les coureurs de plaine. Il y avait une étape, Saint-Amand-Montran, je crois, en début de tour, où il n'a pas pu faire mieux que quatrième, malheureusement. Mais après, il s'est bien battu. Et ce maillot vert, il l'a mérité. Les équipiers accélèrent. C'est sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Nous, on ne va certainement pas accélérer la cadence, simplement rester aux avant-postes à 3,8 km de ce sprint intermédiaire pour pouvoir aller le montrer une dernière fois. et féliciter mon sprinter italien pour ce maillot distinctif. Là, ça ne roule plus du tout, mais ça m'arrange par rapport à Pantano, devant. Je ne sais même pas s'ils vont vraiment le disputer, puisque mathématiquement, ils savent, côté des concurrents de Peluki, qu'il n'y aura pas de possibilité pour eux d'aller ramener ce maillot vert au Gilbert. Oh, Gilbert, il est fort. En plus, c'est un sprint en côte. Alors, pour le coup, Ah ouais, et puis, comme il a pris son ravitou, j'ai bien cru voir, là. Oh, nous, on va être en limite. Oh, Gilbert, il est fort. Regardez, regardez, oh, un petit lancé de vélo. Non, ce ne sera pas suffisant, Gilbert, vraiment très, très fort sur ce circuit des grimpeurs. Il aura disputé à fond ce maillot vert. il n'aura pas pu le remporter parce que Peluki va le prendre pour quelques points, mais ça aura été un très, très bon concurrent avec son maillot champion de Belgique. C'était intéressant et j'étais agréablement surpris de le voir comme ça. Bon, ben voilà, maintenant, on voit la Kofidis qui roule pour son leader Jansson. Nous, on va aller reprendre la main potentiellement avec Pantano. et puis le faire continuer son échappé qui, j'espère, pourrait continuer à prendre de l'ampleur. Ce serait bien. Allez, Pantano, toujours seul, bien évidemment, qui va aborder un nouveau col pour engranger encore un peu plus de points à la montagne. On se retrouve plus loin. On se retrouve à 55 km de l'arrivée en plein milieu de l'ascension, la première ascension de l'Alpe d'Huez. Pantano toujours devant. Je pense qu'il va pouvoir passer en tête de l'Alpe d'Huez. Ça, ça va être très très bon pour son maillot à poids. Et nous, on va aller voir derrière à présent parce qu'il y a des choses qui vont se jouer, bien sûr. Et puis, Mathias Franck, s'il veut faire quelque chose sur ce circuit des grimpeurs, mieux que cette place sur le podium qu'il a à l'heure actuelle, il va falloir être offensif dès à présent, essayer d'essayer les Jeansons. Donc, on prend la main avec Pantano et on va demander alors, c'est à Coppel qu'on va le demander tout simplement. Coppel, Elmiger qui sont encore dans le groupe. Mathias Brandley. Tout ça, on va leur demander de rouler à 90. Bon, Elmiger et Brandley vont sauter assez rapidement. Et on va demander à Denifle de me protéger. Là, je ne sais pas, il a un petit marqueur de protection mais je ne sais pas vraiment ce qu'il en fait. Allez, les gars, vous venez devant. On est combien ? On est 65 dans ce peloton. Le maillot jaune est là mais il n'a plus l'air d'avoir beaucoup de coéquipiers. Allez, Mathias Franck se met dans la route Coppel. Denifle, il essaye de venir nous aider. Et maintenant, on va essayer de durcir la course. Je vous retrouve un petit peu plus loin. Les 5 derniers kilomètres de l'ascension, cette première ascension de l'Elpe d'Huez, pour mon équipe Yam avec toujours la course durcie par un de nos soins. On n'est plus que 49 dans ce groupe. Denifle, il me protège toujours. Coppel, il a pris son ravitaillement et je lui ai demandé de rouler à 100%. D'ailleurs, est-ce qu'il n'aurait pas besoin d'un petit peu de rouge ? Non, pas forcément. Ce que je vais lui demander à présent, c'est carrément, s'il peut le faire, pour me mettre sur orbite, entre guillemets, c'est d'attaquer. Et nous, on est toujours dans sa roue avec avec Mathias Franck. On va essayer de le suivre. Voilà. On est en mode suivre et Jansson, il essaye de revenir aussi avec nous. Il ne peut pas se laisser décramponner. Denifle, on va lui dire d'arrêter, c'est bon. tu as fait ton boulot mon gars, c'est sympa. Reste dans ton groupe sans te fatiguer et on va demander à Coppel et bien à présent de prendre, de rouler à 100% et de prendre son ravitaillement de rouge. Allez mon gars, maintenant tu relais à 100%. Denifle, il a fait son boulot alors qu'à l'avant, on voit Pantano qui va bientôt arriver au sommet. Coppel à 100%, il ne va bien évidemment pas pouvoir tenir longtemps à ce rythme. Derrière, on a Trovimov, Jansson, Rogers. Il n'y a plus que 35 coureurs, ça fait mal. 2,7 km. Je pense qu'on peut tenter quelque chose. Il nous a bien placé quand même. Coppel, elle est dans ce virage, on tente tout de suite. on va lui dire d'arrêter son effort. Et nous, on attaque avec Mathias Franck. Allez. Il faut essayer de décramponner à Trovimov. Derrière, c'est bon. On a fait une belle attaque là. il faudrait que le rouge remonte un petit peu. On n'ait plus ses mouvements d'épaule très moches. Il reste un kilomètre avant le sommet. Qu'est-ce que ça dit derrière ? C'est Jansson qui prend la poursuite directement à son compte. Là, c'est les grandes opérations lancées par l'équipe IAM. Tout a été planifié. Il va faire rouler son équipe derrière toi, mais il faut tenter. Et pour le moment, ça se déroule comme on l'avait prévu. Pantano devant. Tiens, il est tout seul, Jansson là. quand il dit il fait rouler son équipe, il n'a personne en fait. Alors, il ne fait rouler personne. C'est lui-même qui y va. Nous, on ne faiblit pas. On va bientôt passer. Ça y est, on l'a passé d'ailleurs. Le sommet. Et après, il faudra qu'on récupère dans la descente bien évidemment de l'Alpe d'Huez parce que là, on crame le bleu vitesse grand V mais c'est normal. On est obligé de faire ça. Oh là, Jansson, il est tout seul. Il est vraiment tout seul derrière et puis alors, je suis étonné et c'est Poulveda. Tiens, il a craqué un petit peu. Là, il va falloir penser à récupérer un petit peu tout en relançant. Il va y avoir des portions où on peut récupérer un tout petit peu d'énergie bleue. C'est un petit peu plus loin. On passe presque à 6%. On peut se permettre de se mettre un peu en aérodynamique. Là aussi. Là, on est bien à 6%. Voilà. C'est bon. Je pense que là, on a le bleu qui va nous permettre de rallier l'arrivée, enfin l'arrivée, le sommet du col de sa reine. On a combien ? On a presque une minute sur le maillot jaune qui est tout seul. Bon, écoutez, c'est parti. L'offensive, on est vraiment en plein dedans. Pantano, il fait sa course à l'avant. Il pourra peut-être nous servir de point d'appui à un moment. Eh oui. Eh oui. Il y a du changement à l'arrière, je ne sais plus. C'est Sepulveda qui l'avait. Et puis comme il n'est pas bien aujourd'hui, c'est Conrad qui le récupère. Là, on va lâcher un petit peu du lest parce qu'on était toujours à fond, à fond, mais le bleu, il faut qu'il tienne et là, il y a quand même un kilomètre à faire. On a une minute d'avance quasiment là sur Jeanson. Ah oui, ça attaque. Allez, il ne reste plus beaucoup de mètres là. 400 mètres pour Mathias Franck. Attention parce que le bleu, il fait grise mine. ça essaye de revenir et c'est genèse. Ah oui, c'est genèse. Allez, on bascule. On relance un petit peu la machine. Attention parce que là, ça y est, c'était le rouge qui avait pris la relève du bleu. On n'en avait plus. Et c'est parti maintenant pour une descente que j'espère forte avec Franck. Avec Franck, on se retrouve plus loin. 15 kilomètres de l'arrivée, on se retrouve avec Mathias Franck toujours à l'avant. Par contre, on avait pris le maillot jaune virtuellement à un moment, mais là, ça revient derrière. c'est dommage. Moi, je vais demander à Pantano d'attendre Mathias Franck à présent parce qu'on ne sera pas trop deux dans ce final, dans cette nouvelle ascension de l'Alpe d'Huez. Surtout que je n'ai pas tout mon... Je n'ai pas tout mon bleu loin de là. ça y est, on arrive. On arrive sur la deuxième ascension de l'Alpe d'Huez. Mathias Franck en excellente forme. J'espère qu'il va pouvoir tenir. On a Rogers et Geniez qui collaborent, là, j'ai l'impression. Ah, c'est bien. Pantano, il est là. Il nous attend. Et là, on a repris le maillot jeune virtuellement, j'ai l'impression. Allez, Pantano, tu vas nous faire un bon rythme. Donc, on remonte, on remonte. Il est où, Pantano ? Voilà. Pantano, tu vas nous faire un petit rythme à... à 80... 90, tiens. Voilà. On est dans sa roue à présent. Le maillot à poids est le leader de son équipe. qui collabore, là, à l'avant de la course. L'équipe YAM en puissance. Ce qu'il y a, c'est qu'il nous reste quand même 11 km et regardez, nous, notre... notre bar de bleu, elle n'est pas terrible. C'est un des favoris de l'épreuve et le leader incontesté de son équipe. Mais il est à combien, Pantano, là ? Pourquoi il s'est mis à plus ? Je lui ai dit de relayer à 90. Bon, allez, t'as quand même mettre du 80 parce que là, il n'a pas compris, on dirait. Pantano, s'il te plaît. Voilà, mets-toi à 80. 90, ça reste trop dur. Allez, on est bien protégé dans la roue de notre lieutenant colombien qui, lui, s'envole vers son maillot à point. C'est quasiment certain maintenant, je ne sais pas mathématiquement où on en est, mais en tout cas, il a engrangé le point, le nombre de points maximum qu'il pouvait. On les voit, Genèse et Rogers, mais forcément, les deux coureurs sont derrière le classement général, donc tant qu'on est devant eux, c'est bien. On a Jeanson, il est à 1,26. Pour le moment, on est virtuellement maillot jaune parce qu'il est où, Perrault, on n'a pas de nouvelles. S'il est à 2,53, il est encore un peu plus loin. Donc, les deux coureurs qui me précèdent au général sont derrière moi. Et Jeanson, je ne sais pas, là, il continue à perdre seconde par seconde. De toute façon, il est isolé, il n'a plus de coéquipier alors que nous, on a un super lieutenant avec nous. Pantano, d'ailleurs, il n'aurait pas besoin de prendre d'ici peu son ravitaillement de bleu. Si. Voilà qui est fait. Ça marche. Je me ravitaille. Et par contre, c'est Rodgers et Jeuniaise ils reviennent sur nous. Et Rodgers, il faut faire gaffe parce qu'il n'est pas loin du tout au général. Il attaque pour revenir. Ah, Digo Ulyssic essaye d'attaquer. D'ailleurs, Rodgers, on devrait le voir, là, derrière. Il ne doit pas être loin. Jeuniaise et Rodgers ils sont bien, là. Mais nous, on n'est pas mal aussi. On ne consomme pas énormément de bleu à cette allure. Je vais peut-être leur demander quand même de... Je vais peut-être lui demander à Pantano de relayer un petit peu plus fort quand même. Allez, mets du 90. Ça risque de nous cramer un peu plus, mais bon. Ça ne me plaît pas de voir Jeuniaise et Rodgers revenir comme ça. Eh bien, pourquoi on n'a pas de bouclier, là, voilà. Ça y est, je regardais, c'est la protection du vent. Même si en montagne, ce n'est pas forcément aussi important et impactant qu'en plaine, ça a quand même son importance. On consomme certainement moins d'énergie bleue en étant protégé par un petit bouclier, à savoir la protection que nous offre Pantano, qui fait tout pour son leader, là. et derrière, ça revient. Ils sont à 35 secondes. Allez, Perrault qui s'y met maintenant très bien. Le maillot jaune, c'est bon, ça. Il est à 1,47. Il continue tout le temps à perdre du temps. Ah, il reste 5 kilomètres. Le maillot jaune, passe à l'offensive derrière. 5 kilomètres. Je n'ai pas envie de cramer totalement Pantano. Je vais lui demander de finir tranquille. Il va rester dans son groupe. sans limite. Sans limite. sans limite. Allez, avec Mathias Franck, on dit merci à Pantano. Alors qu'on va bientôt passer sous les 5 kilomètres et que là, il va falloir qu'on prenne notre ravitaillement. Ah, merde ! Pantano, Pantano, qu'est-ce que tu fais ? Ça y est, il se met en défaillance, le con. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Pantano, il va se mettre mal. Bon, tant pis. J'ai mal géré. Nous, on a pris du ravitaillement, là, pour nous permettre de faire les 5 derniers kilomètres. Pantano qui va se retrouver, ça y est, avec Geniez et Rogers. Ça m'étonnerait qu'ils puissent tenir leur rythme. Ouais, d'ailleurs, ça y est, il vient de dégringoler. Nous, on va prendre un petit peu de ravitaillement rouge, là, pour freiner la chute inexorable, là, de notre barre rouge. On va bientôt tomber en défaillance, mais on va prendre le ravitaillement bleu juste avant. La fin de notre ravitaillement bleu. À 3,2 km de l'arrivée, on va baisser le rythme avec Mathias Franck. et Geniez et Rogers y reviennent, inéluctablement. Ils sont dans un très, très grand jour, ou quoi ? Moreno qui attaque en tête du peloton. Bon, ok, pourquoi pas. Tiens, Geniez et Rogers, ils font un peu de yo-yo, là, ils étaient repassés à 26 secondes. Allez, Mathias Franck, avec ton excellent état de forme, tu dois résister. Essayez de résister. Le maillot jaune, il n'est pas dans le coup. aujourd'hui, Jansson, il a du mal. Rogers et Geniez à 17 secondes, ils reviennent, ils me font peur. Ah ouais, d'accord. Ils reviennent et ils sont vraiment très forts. J'ai l'impression qu'on va encore être obligés de laisser la victoire d'étape nous filer sous les yeux. Ah, le salaud de Geniez. Ah, le salaud de Geniez. Il va nous prendre la victoire d'étape. Ah, c'est malheureux. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Mathias Franck. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Le leader de l'équipe IAM qui a mis toute son équipe à son service sur cette dernière étape et ça a été payant. On remporte ce circuit des grimpeurs. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Pellucchi. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Eh oui, notre sprinter italien. On l'a vu à l'oeuvre. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il s'est mis un point d'honneur même si mathématiquement c'était déjà fait depuis la veille à disputer ce sprint intermédiaire. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Pantano. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien mais pour l'instant il peut savourer. Eh oui, il peut savourer car il a construit ce victoire au maillot à poids aujourd'hui encore dans l'échappée tout en pouvant se mettre au service de son leader Mathias Franck. Les classements de cette étape reine pour clôturer ce circuit des grimpeurs à l'Alpe d'Huez et bien Géniaise en excellent état de forme nous a grillé la politesse pour une demi-roue à peine. Mathias Franck qui fait deuxième. L'important bien évidemment c'est le maillot jaune c'est la victoire finale mais quand même encore une victoire d'étape qui nous échappe de peu et vraiment on pourra dire que c'est les français en particulier qui nous ont embêtés sur chaque étape où on pouvait jouer la gagne avec Mathias Franck on va voir ça dans le petit résumé le petit tour des étapes que je vais regarder là mais regardons d'abord les résultats de cette étape. Mathias Franck donc deuxième dans le même temps Rodgers excellent état de forme qui a 13 secondes Diego Ulyssi il était en bon état de forme Moreno aussi donc tout ça c'est bien placé Ren Taramae Intosti excellent état de forme tout comme De Marquis et Geneson le maillot jaune une 34 et bien il perd pour 20 secondes avec sans compter les bonifs bien sûr mes petites bonifs de 6 secondes ce maillot jaune Adamietz il est là 10ème Pantano il réussit quand même à faire 12ème au quai de cette étape et Perrault qui a bien lâché Perrault il a bien lâché à 344 il va dégringoler au général à mon avis mais d'abord avant de regarder le général on regarde le petit bilan des étapes on a fait et oui on a fait que des places d'honneur c'est dommage c'est la petite touche négative au milieu de tout ce positif sur circuit des grimpeurs avec l'équipe IAM où on remporte la victoire finale plus le le maillot vert plus le maillot à poids et sûrement la combativité donc que du positif mais il aura manqué une petite victoire d'étape pour parfaire le tout regardez Brandler qui échoue à une seconde de Gilbert dans le prologue déjà ensuite qu'est-ce que je fais voilà Gaviria ben là c'était la 7 étape de plaine avec Guardini et Caleb Ewan qui nous font une superbe remontée vous vous en rappelez probablement sur un sprint où je pensais qu'avec Peluki en ayant dépassé Os Swift et tout ça on avait fait le plus dur mais à 100 mètres de l'arrivée ils ont déboulé de nulle part cela et ils nous ont grillé la politesse ensuite Perrault qui ben voilà je parlais des français Perrault voilà c'est la première fois il nous a il était en excellent état de forme je crois ce jour-là et sur la planche des belles filles il nous a empêché de nous imposer bon après moi j'ai fait aussi une défaillance j'ai mal géré la fin de cette planche des belles filles donc on n'est que cinquième avec Franck mais Perrault il nous a fait très très mal c'était la première fois qu'un coureur français nous empêchait de nous imposer Jansson ensuite nous a empêché aussi à Montagne de Lyon où on fait deuxième avec Mathias Franck donc encore un français qui contrecarre nos plans Guérin s'était imposé à Mulhouse Van Poppel s'était imposé à Lyon Young Girls s'était imposé au Thayer et là on avait fait encore une classe d'honneur avec Elmiger Mathias Franck avait quand même récupéré quelques secondes importantes quand on voit le classement général final et Geniaz ici voilà troisième français après Jean-Christophe Perrault Jansson et bien c'est Geniaz qui nous empêche avec Mathias Franck de décrocher enfin une victoire d'étape donc on aura vraiment collectionné les places d'honneur mais sans jamais pouvoir soulever un bouquet dommage c'est le petit point négatif mais bon maintenant du positif regardons le général avec Mathias Franck qui donc double dans la dernière étape au classement général Jansson il s'impose donc pour 36 secondes Rodgers qui remonte très fort aussi il termine à 50 secondes Geniaz aussi avec sa belle victoire ici Diego Ulyssi Perrault qui dégringole de 4 places Vandenbroek 7ème Taramell 8ème Conrad 9ème et Moreno 10ème voilà le top 10 de ce circuit des grimpeurs avec donc les outsiders puisque les grands favoris n'étaient pas là mais bon il y a des très 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 beau nom on voit aussi également ici dans le top 20 le maillot à poids Pantano qui s'impose devant son collègue Mathias Franck pour 10 points c'est très beau un beau doublé de l'équipe IAM pour le maillot à poids le maillot vert on l'a vu Pelluki qui s'est battu bizarrement d'ailleurs principalement contre Philippe Gilbert le champion de Belgique qui a été très très tenace dans ce duel mais c'est bien mon sprinter italien qui s'approprie ce maillot vert Conrad qui finalement décroche ses poules védades du maillot blanc il y a eu des changements sur le maillot jaune et sur le maillot blanc lors de cette dernière étape de l'Alpe d'Huez la meilleure équipe c'est la Sky c'est quand même la Sky pourtant on ne voit pas trop de coureurs aux avant-postes chez eux il y a Nicolas Roche qu'on a vu il était 11ème je crois mais bon voilà au niveau classement équipe c'est bien eu les premiers devant la FDJ AG2R Loto et nous la IAM on a gagné une petite place ici au détriment de la Movistar on est 7ème et la combativité c'est bien Pantano devant Elmiger donc là aussi un doublé Pantano double homme fort de cette équipe IAM avec son maillot à poids et son prix de la combativité voilà pour ce circuit des grimpeurs que je vous proposais en cette période des fêtes de Noël l'équipe suisse la dernière fois qu'on la voit dans le peloton cette année donc je tenais à en faire un tour ou un concept avec eux et aussi pour saluer ma communauté suisse qui me suit voilà pour ce circuit des grimpeurs je vous dis à plus tard pour de nouveaux défis sur le jeu tour de France 2016 j'avais un peu plus tard c'est ça